Hey hey hey, cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord of the Lady Challenge où aujourd'hui va se passer des choses puisque malgré l'averse que nous pouvons nous prendre sur la tronche en ce moment même, on va procéder au mariage de nos jumelles. Et oui ça y est, et Blanche va donc quitter le nid également aujourd'hui. Blanche est déjà levée de bon matin et les toilettes sont dans un état lamentable. Ah bah d'accord, mais en plus elle casse tout, non mais franchement, ça se lève petit à petit et il y en a qui sentent un peu aussi de dessous les bras, n'est-ce pas Gaspard ? Ah mais tu peux parler à ta fille, c'est pas grave. Ton autre fille est déjà en train de prendre un bain, donc tu peux pas faire tout en même temps. Adélie, elle fait bouillonner des haters dans sa marmite. Et que fait notre petit Percy ? Et bah lui, il joue au truc. Alors Percy, il a une poussée de poids poil sur le visage, c'est la puberté et tout ça. C'est un homme maintenant, il est bon à marier ? C'est bien ça, moi je vois ça, je suis contente, mes filles aînées qui font le ménage et tout, c'est très bien ça. Bon, venez à la bouffe parce que c'est servi, maman va faire manger. Et puis vous allez voir, c'est la seule blonde de la famille, donc c'est un peu facile de la repérer. Althea a été relookée. Bon, là elle fait un peu la gueule, mais elle est absolument mignonne, elle est très très jolie. Elle a ses yeux en amande, là. Je sais pas d'où elle les tient, mais elle est très très cute. Elle a juste envie de tuer tout le monde, mais c'est pas grave, c'est un mauvais jour. C'est l'adolescence, vous connaissez. Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, 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 tu touches pas la lessive. Va ranger le jeu si tu veux. Je vais demander à Isobel, 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 avant de faire n'importe quoi ! Oh, cette famille, j'en ai marre. Tu vas t'occuper du linge, là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Non, 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 Percy, non, Percy, Percy, tu me saoules. Tu vas aller courir un petit peu, voilà, tu vas boire une boisson énergétique et puis tu vas aller courir. Comme ça, tu t'occuperas tes fesses. Moi t'inquiète, il est plus au-dessus de ta tête, mais t'as déjà les mains mouillées, donc... Ah, bah c'est vrai, tu vas plus d'aller la laisser sur la corde à linge. Je sais pas pourquoi, elle m'a pas récupéré ce truc-là. Elle m'en a mis partout ! C'est habituel, hein, chez les ados, quand on commence à faire la lessive, c'est n'importe quoi. Mais il y a encore un tas de lessive ici. Ça, c'est Perceval, Gaspard, j'allais dire. Tu iras mettre dans le panier à linge, mon petit, quand tu rentreras. Ah bah, elle y va, ta sœur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elsa Birard. Très mignonne. Ah, quel dommage, les yeux marrons. Ah, quel dommage, les yeux marrons. Mais elle est absolument mignonne. Bon, elle a besoin d'un relooking, ça, c'est sûr. Voilà, un petit instant un peu plus calme que tout à l'heure pour admirer Altea. Relooké, qui lit son bouquin. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, au moins, elle fait pas la gueule. Bon, par contre, elle lève pas la tête. C'est pas forcément mieux. Au moins, parce que comme Altea est directement en finale, contre Colombe et Perceval, bah, au moins, vous pourrez commencer à... Peut-être vous décider. Voilà, voilà. Ah ! Mais je l'ai même pas vu. Alors, déjà, elle me casse les reins. Isobel, tu me les casses. Qui c'est qui a fait ça ? C'est Adélie. On va mettre ceux qui sont pas héritiers, comme ça. Je les vendrai pas. Mais elle, déjà, me casse les noix. Et on a le prétendant, enfin, du moins, le futur mari de Colombe qui est arrivé. Je l'ai même pas vu passer, hein. Donc, c'est cool. Tu vas pouvoir l'enlacer, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la fête de la mûre. On te demande de faire des choses avec ton amoureux. Donc, c'est très bien. Pourquoi tu regardes Isobel comme ça, toi ? C'est Colombe, ta meuf. Pas sa soeur. Oh, qu'ils sont mignons. Qu'ils sont mignons, qu'ils sont mignons. Par contre, Laurent, je crois que tu parles un peu trop à la petite soeur de ta femme, hein. Laisse-la tranquille. Tu serais pas pédophile, toi, un peu. Viens là, mon Perceval. Tu tout cracras. Il n'y a personne aux alentours. Une petite douche sous la pluie, ça fait du bien, oh oui. Une petite douche sous la pluie, regardez-moi comme il est beau. On aimerait être les fougères, pour pouvoir lui mater le derrière. Oh oui, Perceval le joli. Oh oui, c'est la fête, dis donc. On sait que ça va être le mariage, donc, euh... Enfin, les mariages. Donc, on se prépare à la fête et on discute. C'est pas mal. Et toi, Perceval, je pense que tu vas quand même appeler tes copines. Tes futures, peut-être, prétendantes. Eh oui. Bah, Althea, tu m'as cassé la baignoire. Bah, remarque, elle fait la douche, maintenant. C'est pas plus mal. Alors, voilà les prétendantes pour monsieur... Comment il s'appelle ? Monsieur Percy. Monsieur Perceval. Nous avons cette demoiselle, ici, qui s'appelle Karine Baradel. Blonde aux yeux bleus. Oui, bah, j'ai choisi de blonde. Tant pis pour vous, hein. C'est comme ça. Voilà la première prétendante, Karine. On va voir pour les traits, ensuite. Et voici Clémence. Celle qu'on avait remarquée depuis le jardin que j'ai bien sûr relookée entre-temps. D'ailleurs, je leur ai mis la même coupe de cheveux. Et elle n'est vraiment pas contente. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle n'a pas l'air ravie de sa life. Bon, elle a changé légèrement de style, mais elle reste mignonne aussi. Me voilà entourée de ces prétendantes, du coup. Ici, nous avons Karine et ici, nous avons Clémence. Voilà. Elles sont ouvertes toutes les deux. Elles sont bonnes toutes les deux. Elles ont la même coupe de cheveux. Je ne peux rien, moi. Je n'ai pas fait exprès. Ah, mais attendez. On a déjà les traits de Mademoiselle Clémence. Elle est froide, soignée et sûre d'elle. Bon. C'est cool. Et Karine est snob. Voilà, voilà, pour l'instant. Je sais pas. J'ai comme qui dirait un kiff sur les blondes habillées en verre. Et le matin est là. Dely se lève déjà. Et à la fin, la coquine. Oui, Big Day pour toi, Blanchette. Ah oui. Bah, tu n'auras que de blancs que le nom. Parce que ce soir, à mon avis, tu vas profiter de ta nuit de noces. Coquinette. Oui, Papou Gaspard. Ça y est, c'est parti. Tu vas pouvoir manger. Tu vas marier tes filles aujourd'hui. J'espère que tu as le portefeuille rempli. Et qu'est-ce qu'il fait, celui-là encore ? Bon, ça va, il met juste les vêtements dans le panier à linge. Bon, ça va, il est sage. Et la belle au bois dormant qui dort encore à presque 9 heures, c'est Althea, la coquine. Il faut arrêter, là. Tu vas te lever, cocotte. Plus t'as faim. Oh, mais que les chouchoutes dans sa petite robe verte. Ah, et puis c'est la responsabilité qui monte, ça. Ça fait plaisir, ça. Et lui qui nous raconte des blagues. Perceval est en forme. Perceval est en forme. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. C'est vrai que là, sans enfants, c'est beaucoup plus cute. Ah, mais j'avais pas vu que tout le monde était là. Presque tout le monde. Alors, bien sûr. Mais j'adore l'ambiance que ça fait. Cette famille est réunie. Je pense que j'ai eu la malourde un petit peu sur le verre avec la 7ème génération parce que j'en ai mis à toutes les sauces. Oui, le mariage commence bientôt, dans une heure. et j'espère que ton ondre sera prêt pour y aller. Adélie, non ! Tu casses les noix. Bon, si tu veux, tu le finiras plus tard. En attendant, t'as un peu l'hygiène en berne. Tu vas te brosser les dents, tout ça. Tu vas me faire un peu tout ça avant que le mariage commence, ma délice chérie. Eh oui. Marthe, et j'ai oublié aussi de tout récolter les fleurs avant qu'il n'y en ait plus. Ouh là là ! Oui, d'accord, le jeu. Le lit simple que vous voyez ici est attribué à Althea. Bien sûr, bien sûr. Oh là 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 ! Alors, non, du tout, du tout, du tout. Ça ne va pas au niveau des tenues. En tout cas, surtout pas pour la marier. C'est pas du tout la tenue que je lui ai mis. Donc, bien sûr, ce sera un double mariage. Mais, donc, elle va se marier avec Philippe. Ça va être bien. Et puis, après, on va enchaîner avec sa sœur, Colombe, qui est là. Oui, elle est méconnaissable. Elle a fait un petit effort sur la coiffure, tout ça. Et tout le monde, et nous sommes bien à la chapelle du village. Oh là là, j'ai hâte de voir. J'espère que ça va bien se passer et qu'il ne va pas y avoir le chaos, évidemment. Regardez-moi ça, là. Les futurs mariés qui picolent déjà. Ça a eu bizarre, hein ? Là, voilà, en tenue de mariée, notre petite Colombe... Blanche, excusez-moi, je ne sais plus. Toute jolie, toute belle, en bleu. Apporte un toast. Oh, le futur amoureux, le futur marié, également, est là. Euh... What the fuck ? Mec, tu t'es trompé de jumelle, Laurent ! Non, mais voilà ! Mais à chaque fois, ça part en vrille. Moi, mes mariages, j'en ai marre ! Mais oui, tu t'es trompé de jumelle, wesh ! Mais qu'il est con ! Mais qu'il est con ! Appelle-le, Colombe, parce que là, ça ne reprend du tout. Voilà, maintenant, il est hyper en colère. Philippe, tu m'étonnes, mais... Elle n'a rien fait, hein ? Elle n'a strictement rien fait, mec. C'est lui qui s'est trompé de jumelle. Oh, tu as un style, toi, mais alors, magnifique. Sébastien, le fils de Séraphine et de Godefroy, évidemment. C'est donc à lieu que je vous ai présenté au tout début du challenge dans les règles, et on a très très peu été ici. Mais c'est l'endroit où il faut marier ses sims à partir de la génération bourgeois, puisque... Et noble, surtout. Mais là, je voulais déjà l'instaurer ici, puisque c'est les bourgeois qui vont se marier avec des nobles, ou presque. Donc, j'instaure maintenant, et puis comme ça, on découvre ce lieu très mignon. Et c'est déjà la fête, hein. Vous le croirez ou pas ? Il avait réussi à s'enfuir, le Philippe. J'ai dû tricher pour le faire revenir. Je vous jure. Je vous jure. Bref, elle s'est excusée. Il va falloir que tu... Que tu le calmes et que tu lui promettes que tu l'aimeras toujours en même temps. Elle n'a jamais rien fait, hein. C'est Laurent qui a merdé. Bon, allez. Je pense que ça va passer. C'est parti. On va les marier. Ça y est. C'est un peu chaotique. Mais on y arrive. Sachant qu'il est toujours énervé. Mais... De toute façon, moi, est-ce que vous avez déjà vu un de mes mariages bien se passer de A à Z ? Les connaisseurs, nous nous dirons absolument pas, Shirley. Ça a toujours été n'importe quoi. Aujourd'hui encore, ça se vérifie. Oh, ils sont cute. Ne vous inquiétez pas. Laurent ne sera pas invité au foyer de Philippe. Ouais, parce que s'il s'est trompé de jumelle une fois... En plus, au jour du mariage, il n'y a pas pire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Je n'ose pas imaginer. Allez. C'est le moment. C'est le moment. Oui ! Vive les mariés ! Oh, c'est trop mignon. Maintenant que la musique est stoppée aussi rapidement... Oui, ils sont là, encore dans l'église. Ça fait plaisir. La petite chapelle est remplie de presque toute la famille. Oh, c'est cute. Ils vivent les mariés, bon sang de bonsoir. Oh, oui ! Ça, c'est de l'amour, ça. Oh, oui, ça, c'est validé, ça. Yes ! Ne partez pas tous, hein. C'est pas encore fini. Puisque maintenant, c'est à Colombe de s'unir avec son amoureux. Asseyez-vous, bon sang. Parce que là, j'ai l'impression que personne ne s'assoit. Ah, là, 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 là. C'est le bordel, comme d'habitude. Où est Laurent ? Laurent est demandé à l'accueil. J'espère qu'il drague personne d'autre. Ah, ouais, ok. Il y a déjà une contre-soirée qui s'organise ici. Oh ! Oh, merde, alors ! Le traiteur ! Oh, non ! C'est Iowa ! Bon, il a pris quelques cheveux blancs. Mais trop fort. Partie 2, pour le mariage, cette fois-ci, c'est notre finaliste, Colombe, qui s'unit avec Laurent, qui a fait la bourde la plus horrible qu'il pouvait faire en ce jour de mariage. Ouh là ! T'as ton bras désaxé, mon petit. Oh, ils sont cute. Ils sont adorables. Oh là là, c'est trop mignon. Oh ! Mais ça, c'est ça qui est beau, quand même. On va pas le dire plusieurs fois, mais... Ils sont trop mignons. Le cadre est beau. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais quand même. Oh, et voilà. Ils sont unis pour le meilleur et surtout pour le pire. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais il se fait déjà 20 heures. Ah ouais. Il y en a qui sont pas attendus avant d'aller picoler et manger. Et ils ont bien raison. Et je pense qu'en comme d'hab, nous n'avons pas... Oh là là, mais... Oh, mais Iowa, tu fais n'importe quoi. Maman, est-ce que tu peux du coup faire une pièce montée ? Parce que là, c'est plus possible. Au moins un gâteau blanc pour le mariage de tes filles. C'est n'importe quoi. Oh bah d'accord. Bravo Perceval. Franchement, bravo. Active-toi un peu. C'est ma racheté soeur, quand même. Et c'est ici aussi que reposent Radgonde et Amédée. Dans ce joli cimetière attenant à la petite chapelle. Et un peu plus loin, on a Maturin. Oui, alors Lully Simple est toujours attribué à LTA. Il s'agit d'un bug, n'est-ce pas ? Regardez-moi cette immense table. Entre cousins, cousines, ce qui reste pas beaucoup de tantes et d'oncles. Bon, il n'y a pas tous les cousins-cousines. Il y a les enfants de Frénégon qui ne sont pas là. Il y a seulement les enfants de Eveli et de notre ami Godefroy. Ce qui est déjà pas mal. Oh là là, c'est la fête ! C'est la fête ! Oh, le mariage va terminer, quel enfer. Je ne sais pas où ils vont pour couper leur gâteau. Oh oui ! Oh, ils sont trop cute ! Voilà, ils ont coupé la pièce montée. Mais le mariage est terminé, donc tout le monde s'en va. Y compris Laurent. Bon, bah Laurent, on te retrouvera très bientôt, de toute façon. Oh oui, regardez, regardez, j'ai capturé le moment parfait pour faire un tableau représentant les jeunes mariés. Bon, et bah le truc rouge, après, je vais vous montrer ce que c'est, tout simplement. A votre avis, qui qui est donc ? Bah, c'est à m'aider. Mais à m'aider en mode vénère, quoi. Donc, si tu pourrais le calmer, Adélie, ce serait cool. Voilà, parce que c'est ton papou, quand même. C'est ton papou ! Amédée, tu devrais être content de voir tes petits-enfants se marier dans ce lieu, là où tu reposes pour l'éternité. Ça faisait longtemps qu'on... Et je ne pensais pas qu'on pouvait croiser encore Amédée de nos jours. Ah bon ! Adélie Nurember. Ok. Euh... C'est une autre Adélie. C'est pas la nôtre, parce que la nôtre n'est pas encore morte. Mais ok. Ok, très bien. Bonjour, madame. Tiens, tiens. Un adolescent qui est de la marque bourgeois. Ça pourrait peut-être... Oh, d'accord. Ça commence bien. Ça pourrait peut-être intéresser notre amie Isabelle. Bon. Eh ben... Elle a déjà l'air de se faire bien chier. Par contre, tu peux arrêter de coller les jeunes mariés, s'il te plaît ? Oh là là, mais quel enfer ! Mais Amédée... Non, pas Amédée. J'ai vu Amédée, je ne sais plus. Tu peux finir ta toile, s'il te plaît, Gaspard ? Histoire que tu l'offres à ta fille. Regardez, elle rend bien la toile. Bon, c'est juste que Amédée, au fond, là, il casse les noix, mais... C'est super cute. C'est un souvenir, quoi, pour Blanche. Vu que, de toute façon, elle va nous quitter. Ce sera bon de s'en rappeler pour elle, quoi. Non ! Altea ! Elle a piqué une fontaine ! Mais non ! Mais tu l'as foutue où, la fontaine ? Elle a piqué la fontaine qu'elle avait là ! Ah, t'abuses ! Non, là, je ne suis pas contente. Tu n'as pas besoin de faire des pompes. Je m'en fiche, je l'ai vu. Le jouet me l'a dit. Et voilà, la toile est terminée. Tu vas pouvoir l'encadrer. Et on va l'offrir... Eh, 1127, quand même ! On va l'offrir à ta fille, à Blanche, qui l'a maintenant dans son inventaire. Et c'est un peu son cadeau de mariage. Elle pourra le mettre chez elle, avec son mari, dans la maison. Nous, on va rentrer, parce que ça commence à devenir n'importe quoi, dans le coin. Et puis, Perceval, qui dort sur sa chaise, et les fantômes qui ont un peu tout et n'importe quoi. Et nous voilà rentrés. Et bien, tout le monde va pouvoir plus ou moins aller se coucher. Voilà, je vous laisse aller vaquer à vos occupations, mes petits. Peut-être pas Blanche. Je ne pense pas que Blanche ira se coucher tout de suite, puisque, ben, elle va surtout déménager. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu es triste ? Un ami a trépassé, elle pleure, un ami. Oh, bichette. Regardez qui est revenu discrètement à la maison, c'est Philippe. Ben oui, parce qu'il va bien falloir consommer la nuit de mariage pour Blanche. Bon, et comme j'ai qu'un seul lit de dispo, ben, les parents s'en vont. Voilà, ils vont se faire un petit bisou. Ils vont se faire un petit crac-crac également. Et faire un petit bébou avant de partir. Et comme j'ai qu'un seul lit, ben, écoutez... Voilà, on va essayer de faire un bébé. C'est comme ça, c'est la vie. Ma petite Blanche va quitter le foyer. La semaine prochaine, elle ne sera plus là du tout. Et c'est en faisant les voyeurs comme ça auprès de la nuit de noces de notre belle Blanche que je vous rappelle que vous pouvez voter, donc, pour la future fiancée de Perceval. Ça se passe dans la description, comme d'habitude. Vous aurez jusqu'à dimanche midi. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Évidemment, ça aide l'algorithme YouTube pour me mettre un peu plus en avant, pour que ma vidéo soit un peu plus vue par mes abonnés et par d'autres personnes. Également le like et le partage de chaîne pour me soutenir tous les jours. Moi, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'heure d'un midi. Avec, je pense, quelques avancées également. Ciao. Ça s'est bien passé, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501